Bonsoir à tous, on commence notre journal du mercato par une officialisation avec le Borussia Dortmund qui s'est attaché les services d'André Schürrle. L'attaquant allemand qui évoluait à Wolfsburg a signé un contrat de 5 ans pour un transfert estimé à 30 millions d'euros. Le club allemand est bel et bien en feu dans ce mercato estival puisque les marsupios se sont déjà offerts 7 autres recrues. Dembele, Merino, Bartra, Rodeux, Emre Mor, Guerrero ainsi que Mario Götze. Et le BVB ne compte pas s'arrêter là puisque selon nos informations, Moussa Sisoko, qui souhaite quitter Newcastle, serait toujours pisté par les dirigeants du Borussia. Cap sur la France désormais où les cadors de la Ligue 1 commencent à s'activer sur le marché des transferts. Au PSG, de nombreux départs pourraient avoir lieu dans les semaines à venir. En effet, alors qu'Una Emery et ses hommes ont rejoint les Etats-Unis pour leur tournée américaine, Salvatore Serrigu est lui resté dans la capitale française. Le gardien italien, remplaçant de Kevin Trapp la saison passée, serait à la recherche d'un nouveau club. La Fiorentina et l'AS-ROM seraient à l'affût. Trenel Kipembe, quant à lui, aurait reçu une prolongation de contrat de 3 ans. Mais le jeune défenseur parisien l'aurait tout simplement refusé puisque les deux parties ne se seraient pas entendus sur les conditions salariales. De son côté, Edinson Cavani devrait rester chez les rouges et bleus. Mais le buteur héroguéen serait toujours dans le viseur de Chelsea qui aurait récemment formulé une offre de 50 millions d'euros. Situation similaire pour Lucas qui aurait été contacté par l'Atletico Madrid. Enfin, Blaise Matuidi aurait obtenu un bon de sortie et pourrait rejoindre la première ligue, où Manchester United semblait intéressé en cas d'échec dans le dossier Pogba. Autre départ en vue, Youssouf Sabali et Roli Pereira Dessa pourraient être prêtés. Ça bouge aussi chez le rival marseillais. En effet, selon nos informations, Milan Bizevac qui est en train de résilier son contrat avec la Lazio est sur les tablettes de l'OM. Toujours d'après nos informations, le club olympien est sur le point de boucler le dossier pas fait de Tim Bigomis. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs et l'arrivée du buteur français de Swansea devrait avoir lieu ce week-end. Et chez l'autre olympique aussi, il y a du mouvement. En effet, l'OL pourrait voir plusieurs de ses cadres pliés bagage. Suivi par Arsenal et le PSG, Alexandre Lacazette aurait demandé de quitter le club cet été. Quentin Dolisso, lui, serait sur le point de trouver un accord avec le Napoli. Mais l'OL ne serait pas vendeur. Enfin, Clément Grenier et Mathieu Valbuena ne devraient pas être retenus. Le premier serait dans le viseur de l'AC Milan et du Torino, tandis que le second est annoncé au Fénard Matché. Enfin, c'est officiel. Arsenal s'offre le jeune défenseur anglais Rob Holding qui évolue à Bolton. De son côté, le jeune buteur du Real Madrid, Borja Mayoral, est prêté une saison à Wolfsburg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous lundi pour de nouvelles informations sur le Mercato.